En attendant que les gens que j'ai avec tu rendez-vous, je vais reprendre un truc aussi. Ouais, quand tu vois que la télé-réalité te ramène des audimates, là on est les meilleurs. Pourtant, toute l'année c'est quoi ? Ouais, c'est pas parler français, c'est des illettrés, c'est des gogoles. Ils ont jamais été à l'école, limite à nous traiter de prostituées, de putes, que des sujets bizarres en fait. Et là, genre, tu fais le mec touchant. Ouais, genre à un moment donné, je veux bien mais faut arrêter en fait tout ça, faut arrêter. Et si vous voulez des sujets, il y a énormément de sujets sur terre au jour d'aujourd'hui qui nous touchent réellement. Mais quand je dis réellement, c'est déjà un sujet tout court et que vous n'en avez jamais parlé. Les Ouïghours, vous savez, c'est... Ils en ont parlé vite fait. Histoire d'une actu, comme ça sur internet. Donc voilà, prenez des vrais sujets qui, je pense, intéressent tout le monde. Enfin, je sais que la télé, enfin, plutôt les bad buzz intéressent tout le monde. Mais voilà, c'était juste un truc que j'ai à dire. Voilà, je vois pas l'intérêt, en tout cas, de parler de salaire, surtout que ça attise la haine des gens. Et que surtout que derrière nous, nous avons des répercussions incroyables. Comme je viens d'en parler, il y a une semaine, quand je suis rentrée en France et que je suis à une station de service et qu'on est en train de me dire, ah elle est belle ta montre. Oh, normalement, je devrais te faire, t'enlever ta voiture, t'enlever tes téléphones. Tout ça parce que vous, vous leur vendez du rêve en leur disant limite qu'on est des millionnaires. Faut arrêter à un moment donné. Parce que la vie de ma mère, je me suis fait taper mon appart deux fois. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter tout ça. Parce que l'acharnement, je vais vous expliquer un truc. C'est vous qui le créez. C'est les médias. Vous le créez, l'acharnement. Donc arrêtez de parler d'acharnement comme si ça vous touchait. Parce que toute la cause des acharnements, c'est vous et personne d'autre. Et surtout que je pense que t'as rencontré énormément de gens de télé-réalité. Et que tu sais très bien qu'ils sont pas aussi débiles que tu le vends sur tes PMP. À chaque fois, c'est ça. Même Nabila, tu l'as pris en tant que chroniqueuse derrière. Vous l'avez descendu, frère. Enfin, je comprends pas. I am, c'est pareil. Donc ne parlez pas de... Vous êtes autant vicieux dans ce monde qu'autre chose. Bref, sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, parce que ça me démangeait en fait. Le problème, c'est que ça me démangeait de ouf. Voilà. La seule chose que je vois, moi, par rapport à les émissions de télé, c'est qu'à aucun moment, à aucun moment, j'ai eu une moralité de l'histoire qui s'est passée. On s'en fout de ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que vous le saurez jamais. Il n'y a que les personnes concernées qui le sauront. Je vous le dis. Mais en vrai, elle est où ? Enfin, à quel moment sur ton émission, tu dis aux jeunes de ne pas faire ça, de ne pas se faire amadouer par des voyantes, que ça n'apporte pas grand chose ? Moi, c'est ça qui me dérange. Ça veut dire qu'il y a plein de polémiques et tout, mais il n'y a aucune morale de l'histoire à la fin.